On arrive à vivre comme on peut, vous pensez bien ? On ne mange pas de la viande tous les jours. Jusque dans les années 70, le niveau de vie des seniors en France est loin d'être confortable. À 13 ans, j'ai travaillé quand j'ai eu mon certificat d'études. Je touche une retraite. 979 ans. Par trimestre ? Par trimestre, pas par mois. Par trimestre. Pour améliorer le niveau de vie des aînés, le minimum vieillesse va prendre en compte 50% du salaire des 10 meilleures années travaillées, auxquelles s'ajoutent 20% de retraite complémentaire. En 1981, la gauche de François Mitterrand est fraîchement élue. Le système est alors ajusté. La bonne retraite à 60 ans, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit de partir et non pas l'obligation, bien sûr. Après 37 ans et demi de carrière. Mais la société change, l'espérance de vie augmente et les enfants baby-boom nés après la guerre créeront bientôt le papy-boom. Il y aura donc plus de gens à la retraite et pendant plus longtemps. Michel Rocard propose une solution en 1991 dans son livre blanc. D'abord, allonger la durée de travail nécessaire pour toucher une retraite entière. Elle passerait de 37,5 à 40 ans. Ensuite, prendre en compte les 25 meilleures années de carrière au lieu de 10, donc baisser la moyenne. Le texte ne concerne que le régime général. Il entre en vigueur en 1993 par simple décret d'Edouard Balladur, Premier ministre de la Cohabitation. Nos salaires diminuent, il faut encore travailler plus. Non, mais ça va pas leur bordel. À peine élu, Jacques Chirac et son Premier ministre Alain Juppé élargissent la réforme aux fonctionnaires et aux services publics. Il faut le faire, j'avais l'intime conviction. Il faut le faire maintenant. Dans le même temps, la SNCF est restructurée. Le plan Juppé ne passe pas. Face à la grogne nationale, le gouvernement recule. Dix ans plus tard, le système des retraites est toujours déficitaire. François Fillon s'y colle. Il préconise une retraite plus juste. En clair, si vous partez avant 60 ans, vous aurez une retraite moins élevée. C'est la décote. Si vous partez plus tard, vous aurez une retraite plus élevée. C'est la surcote. Le projet fait débat au Parlement avec 29 jours de discussion, mais aussi dans la rue. Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Il faut renégocier pour financer les retraites autrement qu'en prenant de l'argent dans la poche des salariés. Cinq mois de manifestation plus tard, le coup près tombe. Pour partir à la retraite à 60 ans, il faudra cotiser 42 ans. Le gouvernement ne cède pas. Une réforme qui permet de préserver la solidarité et de sauver notre régime de retraite par répartition. Et ouvre la voie à la réforme de 2010, sous Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, l'âge légal recule de 60 à 62 ans. Et l'âge de départ à taux plein, lui, devrait atteindre 67 ans en 2022. Je me suis arrêté à 57 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait encore. Je suis complètement cassé. Alors je ne vois pas comment les gens qui font des boulots pénibles peuvent travailler jusqu'à 62 ans. En 2012, François Hollande fait revenir la gauche au pouvoir et avec elle, la réforme Touraine. Au programme, une mesure phare, la prise en compte de la pénibilité. Pour les autres, rien ne changera plus. Je pense que ce qu'il faut, c'est que ceux qui veulent travailler longtemps puissent le faire. Il faut encourager cela. Mais il n'y a aucune raison, encore une fois aujourd'hui, de relever l'âge légal de départ en retraite. Si les différentes réformes ont encadré le système des retraites, aucune n'a su en régler le déficit. Depuis, les gouvernements tentent toujours de résoudre l'équation, quoi qu'il en coûte.